Bien, Philippe Vigier, qu'en pensez-vous ? On doit se réjouir ou pas ? Oui, on s'en réjouit. Oui. Je veux dire, pour une raison simple, c'est que derrière ce nom de Bernard Arnault, c'est un béton court, tous ceux qui ont la chance d'être à la tête d'une grande entreprise capitalistique, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé. Vous voyez, moi je vais prendre les choses très simplement. Dans ma circonscription, je suis heureux, parce que vous voyez, je suis en Eure-et-Loire, donc en région centre-Balle-de-Loire. Qu'est-ce qu'il y a en région centre-Balle-de-Loire ? C'est là où est née la Cosmetic Valley. La Cosmetic Valley, elle est connue dans le monde entier. C'est un cluster qui est devenu un pôle de compétitivité mondiale. Eh bien, dans une petite commune de 400 habitants, il y a 200 emplois qui se créent. Vous voyez, ça c'est bon pour le développement durable, ça évite à des gens d'aller à Paris tous les jours travailler. Ils ont 200 emplois sur place. Est-ce qu'ils sont bien payés ou pas ? C'est ça qu'il faut regarder. Eh bien, est-ce que vous avez souvent vu des gens qui travaillent chez le BMA qui dire qu'ils sont mal payés ? Oui, j'en connais pas mal. Vous en connaissez, mais moi j'en connais beaucoup qui vous montreront le contraire. À quelques dizaines de kilomètres de chez moi, c'est Vendôme. considérable. Donc, lorsque vous connaissez Chartres, lorsque vous connaissez la région Centre, lorsque vous connaissez la France, et moi je me réjouis du fait qu'on soit capable d'avoir des pépites industrielles et qu'on soit capable justement de faire en sorte que derrière, il y ait des milliers et des centaines de milliers d'entreprises. Je préfère ça plutôt que d'avoir des entreprises délocalisées en Chine ou ailleurs. Bon, mais la question, la question finalement, sur le chiffre en lui-même, parce que 200 milliards, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a 5 ans, il était à 70 milliards. Oui. Est-ce qu'on va leur en vouloir parce qu'ils ont fait des bonnes affaires ? Non, mais... Vous voyez, moi j'ai grandi en Auvergne, il y a Clermont-Ferrand. A Clermont-Ferrand, il y a quoi ? Il y a Michelin. Comment a commencé Michelin il y a un peu plus d'un siècle ? C'est une entreprise qui est un rayonnement mondial. Est-ce que les salariés sont maltraités ? C'est pas vrai, ils ne sont pas maltraités. Ce qui est important après, c'est une certaine redistribution de la richesse. Ça, c'est un autre sujet. Voilà. Ça, c'est la politique salariale. Ça, ce sont d'autres éléments qu'il faut rentrer en ligne de compte. Mais je vous en suppris... C'est vrai qu'il y a intéressement, participation dans ces entreprises-là. Bien sûr, c'est là où il y a la redistribution. Dans ces entreprises-là, il y a une redistribution mieux qu'ailleurs. Là, c'est mon combat parce qu'en effet, il y a un lien. Il y a un lien. Ces grandes fortunes-là et la situation des travailleurs qui se dégradent, la précarité, les bas salaires, les conditions de travail, il y a un lien. Donc moi, je me battrai toujours pour dire que ça suffit. Mais vous n'avez pas le monopole de la défense des salariés. Nous avons également le monopole de les aider, de les encourager pour les conditions de travail. Non, ce n'est pas votre propriété privée. Non, pas du tout. Mais c'est là où vous... Les travailleurs, ils savent se défendre tout seuls, vous voyez ? Ils sont dans la rue demain. Madame, vous n'avez pas voulu vous interrompre. Ils sont dans la rue demain. Donc ayez au moins l'élégance de faire la même chose. Ou alors ça ne marche pas. Allez. Donc non, mais... On fixe des règles, on les respecte ou alors on ne les respecte pas. Donc je suis désolé. Chacun va pouvoir et peut s'exprimer. Quand il n'y a pas de production de richesse, il n'y a pas de redistribution. Il y a un sujet sur lequel on peut se retrouver. C'est d'améliorer les conditions de travail. Il y a un sujet sur lequel on peut se retrouver. C'est justement des meilleurs salaires, des dividendes, de faire en sorte qu'on soit capable justement de mieux associer les salariés à la redistribution. Ça, oui, qu'il faille progresser, oui. Oui, d'ailleurs, ce sera la deuxième partie de notre débat. Mais absolument, mais Jean-Jacques Bourbon ne va pas laisser d'un côté ceux qui défendent les salariés, les autres qui ne défendent pas. Pardonnez-moi, ce n'est pas vrai. Moi, j'ai été chez l'entreprise également dans ma vie. Je ne pense pas qu'ils étaient mal payés. Et je pense que je les ai accompagnés pour leurs conditions de travail. Jean-Philippe Delsol. Mais vous ne répondez pas à ma question. N'y a-t-il pas une injustice ? Vous dites qu'il n'y a pas d'injustice. Moi, je dis qu'il y a injustice. Qu'en pensez-vous ? Moi, je trouve qu'il y a injustice, oui. Oui, il y a injustice. Il y a injustice parce qu'en fait, on s'est aperçu dans les crises. Moi, je vous dis très simplement les choses. Dans ma circonscription, ce week-end, on m'a parlé du pouvoir d'achat. On ne m'a pas beaucoup parlé des retraites. On m'a parlé du pouvoir d'achat. C'est comment je boucle. Le fond du débat aujourd'hui, c'est le coût de la vie. C'est le coût de la vie. Qui explose. Et ça, il faut le reconnaître. C'est un vrai sujet. Pour ça, vous voyez, c'est quelque chose que nous portons à l'Assemblée. Avec Jean-Paul Matin, le président de groupe, sur le partage de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu des super dividendes. Et il faut reconnaître que dans cette crise de l'énergie, qu'on la connaît. Mais dans l'alimentaire aussi, Mme Marteau. Il y a des entreprises qui se sont enrichies de façon, pour moi, excessive. Et avec quelque part un niveau d'indécence. D'ailleurs, je permets de vous rappeler qu'un dispositif gouvernemental, vous savez, des différents boucliers qu'on a mis en place. On va quand même taxer une partie de ces entreprises. Mais il y a un sujet majeur. C'est que le travail, il faut mieux le rémunérer. Ce débat sur le partage de la valeur, il est transversal sur les familles politiques et sur tous les courants de pensée. Parce qu'il y a des montages financiers qui existent sur les ultra-riches. Et grâce à certains montages financiers, vous ne direz pas le contraire, ils sont beaucoup plus protégés que ne sont le petit artisan du coin, la petite entreprise des vêtements de l'entreprise. Le petit patron de PME qui ne connaît pas l'optimisation fiscale. Je suis d'accord avec vous. Il ne connaît pas l'optimisation fiscale qui est beaucoup plus facile pour des très grands groupes. C'est la vérité. On ne peut pas dire le contraire. Autant je dis qu'il faut avoir ces grands groupes qui réussissent de manière à pouvoir réinjecter, réindustrialiser. Parce que j'ai un bassin d'Ivoilliers qui a énormément souffert. Et donc je m'aperçois quand même que, heureusement, que certains de ces entreprises sont là pour réinvestir. Pour autant, l'optimisation fiscale, on doit plus la corriger dans ce pays. Oui, on doit plus la corriger. Sur le perron de Matignon, nous avons tous les syndicats unis qui disent que la décision de la première ministre est grave. En fait, ce n'est pas très bon pour le gouvernement, cette image-là, non ? C'est un moment très difficile pour le pays. Est-ce que le pays... Attendez, est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'unir à nouveau le front du refus, si je puis dire ? Je fais partie de ceux qui nourrissaient l'espoir que ce matin, peut-être par le biais d'une médiation telle qu'on l'avait proposée la semaine dernière, on puisse remettre tout le monde autour de la table. Cette réforme, elle est pourtant indispensable pour le pays. Je vais intervenir, madame, sur les problèmes de pénibilité. Parce que, vous voyez, on vient de parler d'argent, là, tout à l'heure. Oui. Il y a 30 milliards d'euros de déficits structurels de retraite chaque année. 30 milliards. Ça, personne n'en parle. C'est vrai. Et oui, mais ça, personne n'en parle. C'est vrai qu'on n'en parle pas dans le débat. La deuxième chose, c'est qu'il y aura moins d'actifs. Bien sûr, il y a des gens qui ne pourront pas aller à 64 ans. D'abord, la réforme, ce n'est pas tout le monde à 64 ans. C'est 6 Français sur 10 qui sont concernés. 6 sur 10. Donc, il y a déjà 4 sur 10 qui échappent à tout cela. Non, non, c'est une augmentation de 2 ans. Même ceux qui ont droit à des carrières longues, c'est 2 ans de plus. Mais vous m'accorderez quand même... C'est 2 ans de plus. Donc, personne n'y échappe. Est-ce que je peux vous dire que personne n'ira... Tout le monde n'ira pas à 64 ans. Simplement 6 sur 10. Mais 2 ans de plus pour tout le monde. Oui, madame, mais ce n'est pas nouveau. Je vous rappelle qu'il y a eu des réformes de Mme Touraine, il y a eu des réformes de M. Wehrs. Pourquoi on fait cela ? Aussi parce qu'on a un problème financier, vous le savez très bien. Il y a des petites retraites. Vous dénoncez les problèmes des pouvoirs d'achat. Je dénonce également. Les petites retraites, elles existent dans ce pays. Vous voyez, j'ai une vieille maman. Je peux vous dire exactement ce qu'elle a par mois. Et donc, les petites retraites à 1 000 euros, à 1 100 euros, elles sont là, elles existent. Et c'est scandaleux. Il y a des femmes, et c'est scandaleux. Oui, madame. Mais là, tout le monde est d'accord. Mais tout le monde ne parle que des 64 ans, mais ça, on ne parle pas des petites retraites. On ne parle pas non plus de... Oui, pardonnez-moi. Pardon, mais le gouvernement en a très mal parlé. Parlez. Pardon. Jean-Jacques Gourmet. En faisant croire que tout le monde allait toucher... Jean-Jacques Gourmet. Je crois que je fais partie de ces voix de la majorité qui ont dit que... Je l'ai dit et je le répète. On a été très mauvais sur la communication. Deuxième sujet. Ce que je regrette, c'est qu'on ne se mette pas autour de la table parce que le sujet de la pénibilité que vous avez évoqué à juste titre. Il y a des métiers extrêmement difficiles pour lesquels on sait qu'ils ne pourront pas arriver à 64 ans. C'est là où, pour moi, ça n'est pas aux parlementaires, ça n'est pas au gouvernement de décider, c'est aux partenaires sociaux à définir les véritables critères qui font que celui qui devait partir à 64 ans avec une retraite à taux plein, peut-être partira-t-il demain à 62 ou 63 ans. Mais Philippe Vigier, j'ai une question. Non, mais j'aurais juste un élément important qui est passé sous les radars de la réforme. En plus, je suis l'auteur de cet amendement, d'une clause de revoyure de la réforme. Oui, je sais. En 2026, je sais. Cette clause de revoyure, c'est une photo pour voir où on en est, comment ça se passe. Est-ce que l'emploi des seigneurs, on va le laisser dans ce pays comme il est ? C'est un gâchis humain considérable. Un Français sur trois depuis 60 ans de travail. Tous les autres, on n'a pas besoin de vous. Vous ne servez à rien. C'est Pôle emploi. Et pourquoi ? Dites-moi pourquoi. Parce que le patronat, il considère qu'ils ne sont pas assez exploitables, qu'ils ne sont pas assez rentables. Donc, ils se sont foutus à la porte. Je vais lui répondre, madame. Ils se sont foutus à la porte, à Pôle emploi. C'est pas faux. C'est pas faux. En plus, ça leur coûte cher, parce qu'ils ont de l'ancienneté. Donc, voilà. C'est la rentabilité. Le système est guidé par la rentabilité. Terminé. J'ai une question ou deux à vous poser. Fils-Bugier. Et ensuite, donner la parole à Jean-Philippe Detson. Pour ces enfants, pour ces enfants, les seigneurs, c'est les conditions de travail qu'il ne faut pas bouger. Peut-être qu'il ne faut que 3 jours par semaine ou 4 jours par semaine et former un jeune, alors que c'est un gâchis humain considérable. Donc, justement, c'était tout cela sur lesquels on a une loi travail qui arrive. Il faut mettre tout autour de la table. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'on reste figé uniquement sur ce chiffre de 64. Mais alors, je suis en cas. Philippe Vigier. Donc, il y avait moyen, me semble-t-il, de se remettre autour de la table. Prenons un médiateur. Ne restons pas bloqués dans ce pays. Mais du coup, vous avez voté contre la réforme, alors ? Vous n'avez pas voté contre la réforme. Non, mais ce sont les... Nathalie Artaud. J'ai deux questions à poser à Philippe Vigier. Je respecte tout votre combat. Respectez le mien. Philippe Vigier. Philippe Vigier. Vous souhaitez que tout le monde se mette autour de la table. Oui, mais je le réclame. Aujourd'hui, vous le réclamez. Oui, mais aujourd'hui, c'est impossible. Vous avez d'un côté la première ministre, le gouvernement, le président de la République qui disent qu'on ne reviendra pas sur les 64 ans. Et vous avez de l'autre côté les syndicats qui disent si vous ne revenez pas sur les 64 ans, nous ne nous mettons pas autour de la table. Alors, que faites-vous ? Que proposez-vous ? Vous êtes membre de la majorité. Oui, mais je vous dis, il faut trouver une médiation. Vous ne pourrez pas rester d'un côté de la rivière et de l'autre côté. Nommé, ça n'existe pas. Nommé une médiation. Qui proposait cela ? Nommé une médiation. Nous, nous l'avons proposé. Les centristes nous l'avons proposé. Vous l'avez proposé. Nommé un médiateur, aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas rester figé d'un côté ou de l'autre. Pourquoi pas ? Parce que les salariés... Ça serait une solution de sortie, peut-être. Alors, il y avait peut-être aussi une autre solution. On avait engagé une retraite par points qui était peut-être une bonne réforme et qu'on a oublié. Et que le président de la République a totalement oublié. On ne sait même pas pourquoi, d'ailleurs. Mais on restait dans la répartition. Il ne s'est jamais expliqué, d'ailleurs. Vous avez une explication ? Non, parce que... D'abord, le système de retraite, c'est extrêmement compliqué. Oui. Non, mais quand je dis très compliqué, c'est... Même quand vous connaissez un peu le sujet, vous n'en connaissez que le dixième. Il faut avoir l'humilité... Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Carre de régimes spéciaux, à l'intérieur des régimes spéciaux, des règles dérogatoires, des financements dérogatoires de l'État, enfin, bref. Là où je retrouve M. Delsol, c'est que, naturellement, et je vous le dis, Mme Arthaud, moi, je suis attaché au régime par répartition. Et ma famille politique a même proposé, d'ailleurs, des financements annexes, soit en cotisant en plus, par exemple, pour les patrons, soit en allant chercher, peut-être, au travers de la flat tax, donc, l'imposition des ressources complémentaires. Mais en l'espèce, à l'état actuel des choses. Du fait même qu'il y aura moins d'actifs, il faut bien que l'on s'en sorte. Il faut bien qu'on apporte des retraites d'essence. Vous savez, moi, c'est un territoire rural où les gens ne sont pas riches. Vous êtes sensibles à ce mot-là. Et il me l'envoie des SOS. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y aura des systèmes de capitalisation qui vont se développer et qui vont se renforcer, bien sûr, dans les prochaines années. Et c'est ça, la difficulté. Et donc, il faut vraiment que l'on en sorte. C'est pour ça que le dialogue social, Pour enrichir les ultra-riches. Non, mais tout n'est pas bouclé. Tant s'en faut. Et au contraire, les voies du dialogue, elles font qu'il faut les renforcer. Sur les régimes spéciaux, pardonnez-moi, on a mis la règle du grand-père. La règle du grand-père, vous la connaissez comme moi. C'est-à-dire que celui qui a 25 ans à l'heure actuelle, il a le régime spécial qui est assuré pour toute sa vie. Mais est-ce que c'est juste qu'un chauffeur de bus à Paris travaille 10 ans de moins que chez moi dans mon département ? C'est totalement injuste. Est-ce que les connaissances sont plus pénibles ? Non. Là, vous défendez l'indéfendable. Défendre, comme j'ai assisté à l'Assemblée nationale, la défense du système de la Banque de France, pardonnez-moi. Non, mais vraiment. C'est un système, un régime spécial qui, évidemment, a un siècle et demi d'existence. Mais dans la vie, les choses, elles sont en capacité d'évoluer. Et on ne peut pas, justement, comme cela, faire en sorte que vous qui êtes attentif aux plus faibles, les plus faibles, malheureusement, ne sont pas suffisamment en cause de l'heure. Sinon, j'ai une différence avec vous. Je ne suis pas d'accord. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez le droit. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que quand vous baissez les cotisations, vous diminuez par définition le budget de la Sécurité sociale et de l'ensemble des... Non, écoute, cotisation retraite. Le budget... Pardonnez-moi. Mais si vous voulez diminuer les cotisations retraite, vous faites quoi ? Vous donnez du pouvoir d'achat aux retraités ? On est d'accord. Mais on ne parle pas que du problème du... Moi, j'aurais parlé du partage de la valeur. Oui, du partage de la valeur. Il y a la rémunération du capital, la rémunération du travail. Je pense que l'équilibre n'est plus assuré à l'heure actuelle. Et là-dessus, il y a un vrai travail transversal qui se fait à l'Assemblée. Nous portons, en tout cas, nous les centristes, que nous sommes attachés à cela. La feuille de paye doit être mieux rémunérée. Que vous soyez à la retraite, que vous soyez au travail. Et cette feuille de paye mieux rémunérée, c'est par le salaire direct et par le salaire indirect. C'est pour ça que je crois beaucoup à cet intéressement, à cette participation. Mais ce n'est pas nouveau. C'est un débat dans le pays qu'on a depuis... Mais je suis d'accord. Mais oui, mais justement, là-dessus, nous n'avons pas fait le chemin que nous aurions dû accomplir. Le sujet du pouvoir d'achat est un sujet absolument majeur. Mais c'est des cotisations... Et attendez-moi, lorsque vous avez des entreprises qui, par exemple, ont eu des explosions de dividendes ces dernières années, elles devraient être plus taxées. C'est pour ça que nous proposons une taxation sur les super-dividendes. De manière à ce que si, par exemple, vous avez une explosion où lorsque cette augmentation est de plus de 20% par rapport à ce qu'on a connu sur la médiane des deux ou trois dernières années, c'est quelque part... Et les profits de la crise ? Et ceux qui profitent de la crise pour l'énergie, mais pour d'autres domaines. Vous savez, moi, je pense... On a parlé tout à l'heure des petits industriels. J'ai plein d'industriels qui m'ont sensibilisé, des boulangers, des artisans, qui m'ont dit voilà, ma facture, elle passe de 20 à 60 000 euros. Comment je fais ? Comment je fais ? Je suis même allé un jour qu'il ait pris de la baguette, voir s'il était acceptable par l'usager parce qu'il était devant un mur, le mur de l'énergie. Mais aujourd'hui, c'est l'énergie. Demain, ce sont les matières premières. Regardez sur les marchés publics, on voit que tout est en train d'exploser, notamment en matière de construction, des bâtiments, des travaux publics. Donc, ce partage de la valeur, c'est un sujet qu'on ne peut plus écarter. La rémunération du capital ne peut pas être au même niveau que la rémunération du travail. Il fallait peut-être d'ailleurs passer par là avant d'engager la réforme des retraites entre nous. Mais Jean-Jacques Bourdin, on pouvait le faire en tout cas en même temps, pardonnez-moi, tout à l'heure j'ai fait une sorte d'allusion en expliquant qu'on pouvait chercher des erreurs. Au lieu de se formaliser totalement, formaliser totalement, de se concentrer uniquement sur cette réforme des retraites. Parce qu'on a commis l'erreur. L'erreur, c'est d'avoir fait. C'est d'avoir coupé des retraites de nos travailleurs. Tout est bien. Dites fait, parce qu'il y a 56. Oui. En place, plein de dispositifs, plein de boucliers, mais ses amis, la NUPES, les Insoumis et le Rassemblement National, il n'y en a pas un qui a voté tous les dispositifs. On a mis plein d'outils. Savez-vous combien on a injecté ? Vous n'avez même pas voté l'indexation des salaires sur les prix. L'indexation des salaires sur les prix, c'est le minimum. C'est la base. Vos amis politiques n'ont jamais voté le moins des dispositifs que nous avons mis en place depuis plusieurs années. Non, mais attention, ce ne sont pas les amis politiques. On les connaît, on sait qu'il y a des colligences fortes. Ils vont, ils vont. Un petit peu, on le reconnaît quand même. C'est un facteur d'objectivité. Je suis en train de parler quand même à un membre de la majorité qui a refusé, qui a expliqué qu'il ne fallait pas indexer les salaires sur les prix. tarifaire pour les Français ? Il n'y a pas d'indexation de salaire sur les prix. On ne demande pas la manche. On ne fait pas la manche. On ne demande pas la charité. est indexé sur l'inflation. Enfin, je me permets de vous le savoir parfaitement.